et on va faire notre petite prière de début en invoquant notre Père l'intelligence suprême, cause première de toute chose et tous ces messagers qui nous envoient en permanence Jésus il y a 2000 ans Kardec il y a 160 ans Léon Denis, Gabriel Delanne Chico Xavier et tant d'autres qui nous aident à découvrir les lois morales qui gouvernent le monde incarné et désincarné et qui nous aident à cette compréhension à agir en harmonie avec les lois de la nature et c'est cela qui constitue le chemin vers notre bonheur vers notre félicité et ces guides spirituels qui sont là à notre disposition chacun en un individuel et qui est là pour nous donner des conseils à partir du moment où de notre côté on fait cet effort d'élévation pour les écouter, les comprendre et autant que faire se peut les mettre en pratique et donc on va demander aussi que ces lectures d'aujourd'hui puissent être utiles pour les esprits qui peuvent se trouver parmi nous ce matin donc aujourd'hui on est le 12 et puis donc c'est le module 1 leçon numéro 5 on va parler un peu de Allan Kardec le professeur et le codificateur et donc là il y a eu pas mal de trouvailles ces dernières 5-6 années par rapport à tout ce qui a pu être fait écrit dans les biographies donc notamment par des recherches qui ont été faites donc on cherche en ce moment des documents de Léon Denis on n'en a pour l'instant pas trouvé mais d'Alan Kardec il y en a tout plein qui ont été trouvés et donc autant en fouillant dans les archives sur sa période quand il était encore jeune Rivaille Hippolyte Léon Denis Rivaille que sur la période d'Alan Kardec il y a notamment plus de 2000 documents originaux qui ont été trouvés en 2018 dans les caves de la librairie Les Maris le descendant de celui qui a racheté la librairie elle n'existe plus d'ailleurs je ne sais pas si vous êtes passé à Paris récemment 42 rue Saint-Jacques c'était la librairie Les Maris depuis 1897 et puis ça n'est plus depuis le début 2022 voilà donc pression immobilière faisant il y a déjà des magasins Le Vieux Campeur un peu partout donc je ne sais pas ce que ça va devenir est-ce que ça va aussi devenir un magasin Le Vieux Campeur ou autre chose enfin en tout cas la librairie de Les Maris à cette adresse-là n'existe plus et donc le propriétaire il a fait un peu de rangement et puis il a fini par vendre ses documents et avant qu'il les vende j'ai eu la chance de pouvoir enfin il m'a donné l'autorisation de venir tous les scanner c'est ce qu'on est allé faire en 2018 avec il y a Caroline notamment qui est venue m'aider et donc c'est une liasse de documents qui reste encore à étudier transcrire il y aura certainement encore beaucoup d'autres trouvailles qui vont être faites voilà alors aujourd'hui on va voir les aspects les plus importants uniquement on est obligé de résumer sinon ça ne tiendra pas en une heure donc sur la vie d'Alan Kardec et les traits marquants de sa personnalité et après on verra quelle a été sa mission voilà alors son vrai nom tel qu'il est écrit sur son certificat de naissance c'est Denizar Hippolyte Léon Rivail donc qui est né à Lyon le 3 octobre 1804 c'était encore à l'époque du calendrier républicain mais la date c'est celle-là il n'a jamais vécu à Lyon contrairement à ce que beaucoup de biographes disent qu'il a passé son enfance à Lyon non non pas du tout ils habitaient à Bourg-en-Bresse ses parents ils étaient d'ailleurs originaires de Bourg-en-Bresse il est juste né à Lyon mais après il a grandi dans cette région de Bourg-en-Bresse et quand il avait une dizaine d'années une douzaine d'années il est allé étudier dans le fameux institut de Pestalozzi à Hiverdon en Suisse Pestalozzi c'était un éducateur qui s'était inspiré de la pédagogie de la fin du 18ème début du 19ème notamment Rousseau avec son Émile donc Pestalozzi il était Suisse et donc il avait créé un institut en développant des méthodes pédagogiques donc encore aujourd'hui Pestalozzi est connu dans le milieu de la pédagogie pour être un des pionniers et donc le petit Denisard Hippolyte Léon Rivail a eu l'occasion d'aller étudier dans cet institut-là pour faire en gros le secondaire et donc où il a comment dire il s'est transformé en fait en pédagogue c'est-à-dire sa vocation c'était d'être enseignant et donc c'est ce qu'il est effectivement devenu après la sortie de cet institut donc ils sont allés à Paris avec sa mère et son oncle ça c'était en 18... alors attends je ne te raconte pas c'était en 1822 qu'ils sont allés à Paris c'était 117 rue de l'Arpe aujourd'hui ça correspond au boulevard Saint-Michel j'ai retrouvé l'endroit où c'est sur les vieux plans donc le pavé de maison y compris la maison où il habitait donc en 1822 ça ne doit pas dire mais il existe toujours à Paris c'est pas loin du jardin du Luxembourg entre le jardin du Luxembourg et la Sorbonne en gros donc on voit que ses parents ils avaient déménagé là-bas peut-être déjà près de la Sorbonne pour faciliter le développement de la carrière pédagogique de leur enfant d'accord donc il a écrit d'abord des livres le premier livre qu'il a écrit c'est le traité d'arithmétique il est sorti en 1823 suivant la méthode de Pestalozzi avec des améliorations donc c'est ce que vous pouvez voir sur le sous-titre ce livre-là vous pouvez le trouver sans problème à la Bibliothèque nationale de France et sur Gallica il a été numérisé et ensuite donc il a fondé une école du premier degré qui fonctionnait d'abord rue Richet ensuite rue de Beaugirard et ensuite rue de Sèvres à Paris et donc cet institut s'est considérablement développé et il est devenu ce qu'on appelle l'institut polytechnique qui fonctionnait au 35 rue de Sèvres tiens attendez je me demande s'il n'y a pas une erreur il faut que je vérifie ce polytechnique je ne suis pas sûr que ce soit bien le nom mais je vais référer encore une fois et puis ensuite donc c'est il a même écrit des des contributions pour le gouvernement pour le ministère de l'éducation à l'époque sur comment améliorer l'enseignement au niveau du primaire du secondaire il a écrit plusieurs autres livres pédagogiques il y en a pas loin d'une dizaine en tout et donc tout ça ça a duré vraiment l'institut était vraiment au maximum dans les dernières années 1830 1838 1839 ensuite en 1840 donc il a été obligé de vendre cet institut son institut Rivail pour des circonstances matérielles apparemment alors les biographes disent que c'est son oncle qui aurait perdu de l'argent au jeu et donc qui aurait ruiné la famille alors ça c'est pour l'instant la source de cette information n'est que dans les biographies on n'a pas d'autres pas encore trouvé d'autres documents sur ce sujet là l'oncle de Rivail donc qui était l'oncle maternel le frère de sa mère c'était une personne assez François Duhamel on ne trouve pas pas beaucoup de documents sur lui c'est une personne assez discrète qui passait un peu incognito etc voilà et donc surtout de l'argent perdu au jeu comme ça on a essayé de chercher dans les hypothèques on ne trouve nulle part son nom François Duhamel le problème Duhamel aussi c'est qu'il y a énormément de Duhamel c'est un nom de famille qui était très très répandu à l'époque ce que j'ai oublié de dire au début je reviens un petit peu en arrière c'est que donc il a grandi à Bourg-en-Bresse son père quand il était quand il est né à Lyon son père habitait à Paris enfin il était à Paris temporairement pourquoi ? parce qu'il était juge militaire il a servi dans l'armée de Napoléon et puis 1804 c'est en décembre de cette même année que Napoléon s'est couronné empereur et donc comme il se connaissait il avait certainement suivi une carrière administrative quelque part mais le fait est c'est que vers 1807 en 1806 il n'habitait plus à Paris il habitait dans la Dordogne une ville qui s'appelle Belves et en 1807 en fait il s'est il est passé pour avoir disparu et donc il y a des jugements faits par des juges de notoriété des jugements de notoriété qui disent qu'il est probablement mort dans la guerre d'Espagne à l'année 1807 il y avait la guerre d'Espagne Napoléon et ce n'était pas vraiment une guerre c'était plutôt une guérilla avec beaucoup d'attentats et tout qui explique que beaucoup de personnes de militaires français ont été assassinées mais sans que ce soit vraiment dans des batailles sans que ça se sache il y a eu beaucoup de personnes qui ont effectivement disparu mais comme tout même 200 ans plus tard vous voyez qu'on finit par découvrir la vérité en fait son père il est mort à Périgueux en 1840 par là et il est mort à presque 80 ans et pauvre et donc là on est allé rechercher c'est Jean-Pierre Pipino qui est allé aux archives de la Dordogne et il a retrouvé effectivement le testament qu'il avait fait et la succession en fait il était hébergé chez un cafetier à qui il avait promis ben voilà tout ce qui quand je meurs tout ce qui est à moi je te le donne et le problème c'est que quand le cafetier il allait voir bon ben qu'est-ce qui est à lui ben il n'y avait rien il bénéficiait d'une rente mais le capital n'était pas à lui d'accord et donc il y avait le nom à qui ce capital appartenait et on est allé voir on a retrouvé donc c'était une veuve trémoulée de 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 la salle et qu'on a retrouvé et puis donc du coup à partir du moment on a retrouvé cette dame ben on a trouvé que en fait il avait refait cette vie sa vie avec cette veuve et s'était fait passer pour disparaître auprès de sa famille bref le fait est que vers 1807 ben Kardec avait plus de père le petit Hippolyte n'avait plus de père d'accord autre chose que j'ai pas dit non plus c'est qu'il a eu un grand frère une grande soeur qui sont morts avant qu'ils naissent et il a eu une petite soeur aussi qui est née un an et demi après lui mais qui elle aussi est certainement on sait pas encore où et quand elle est morte mais elle est certainement aussi décédée jeune parce que en 1830 1832 quand il s'est marié il était fils unique Hippolyte était fils unique donc fils unique alors orphelin du père orphelin c'est une chose quand le père meurt mais là en fait il avait disparu donc disparu ça veut dire il peut toujours encore revenir enfin bon c'était pas des situations c'était pas une situation facile d'accord voilà et donc cette décennie entre 1840 et 1855 il a eu à partir du moment où il a été obligé de fermer l'Institut Rivail ils ont été obligés de faire autre chose pour gagner leur vie il était déjà marié avec Amélie Boudet depuis 1832 et donc il a travaillé dans des théâtres il a travaillé pour faire des calculs statistiques dans une compagnie d'assurance il a travaillé il a continué à écrire des livres pédagogiques qu'il a révisés il en a écrit d'autres avec Lévi Alvarez par exemple il a fait une banque des échanges avec zut comment il s'appelle la Châtre de la Châtre mais ça n'avait pas très bien fonctionné non plus là on a aussi vu que bon il y avait un journal de la banque des échanges qui était publié mais il y a eu peut-être pendant un an ou deux ans puis après certainement ça a dû fermer et ensuite donc ça c'était en 1844 avec Amélie en fait ils ont ouvert une pension pour jeunes filles un pensionnat pour jeunes filles parce que les jeunes femmes n'avaient pas accès à l'éducation comme les garçons à l'époque et donc c'était en gros une école de commerce pour leur apprendre à tenir un commerce etc et c'était dirigé par Amélie puisque les pensions de jeunes filles ne pouvaient pas être dirigées par des hommes à l'époque et donc ce pensionnat fonctionnait à une adresse qui s'appelle Rumeau-Conseil donc entre 1844 et 1850 et en 1850 encore une fois il a été obligé de le vendre mais ça plus le fait que ses beaux-parents donc les parents d'Amélie sont décédés en 1837 donc 47 pardon ils ont certainement reçu un petit bout d'héritage puisqu'à l'époque en fait les gens n'avaient pas de retraite comme aujourd'hui donc quand ils étaient vieillissants ils avaient un patrimoine et puis ils hypothéquaient le patrimoine pour pouvoir vivre au jour le jour quoi et donc ils avaient notamment une maison à Château-du-Loire donc c'est pas loin de Tours j'ai pas encore réussi à trouver cette maison c'est pour ça que ce serait intéressant d'aller voir sur place s'il existe encore quelque chose de cette maison puisque Amélie et Rivail ils y passaient ils allaient l'été là-bas à la campagne entre guillemets pour l'instant on n'a pas réussi à trouver et donc ce qui restait de l'héritage plus le fait que le pensionnat marchait relativement bien ça lui a permis à lui et Amélie d'acheter la Villa Ségur donc ils ont acheté alors ça par contre on a retrouvé tous les détails à une comment ça s'appelle une vente aux enchères publiques qu'ils avaient acheté à l'époque 10 000 francs et donc je ne sais pas si vous voyez où c'est l'avenue Ségur c'est juste derrière la tour Eiffel à l'époque évidemment la tour Eiffel n'existait pas elle était construite que pour le centenaire de la révolution en 1889 c'était une zone c'était des jardins c'était encore à l'intérieur de l'enceinte de Paris mais ils considéraient ça comme étant la campagne ce n'était pas hyper urbanisé avec des immeubles de grands standings comme c'est le cas aujourd'hui et donc ils ont pu acheter cette propriété en 1849 tu vois l'adresse Charles où ils ont séjourné pour les vacances au château de la Loire alors c'est à château du Loire le problème c'est qu'il n'y a pas d'adresse c'est les lettres qui sont marquées chez monsieur Boudet propriétaire à château du Loire tu vois par contre les archives de la Sarthe m'ont déjà envoyé le comment dire un document de succession et donc là il faut que maintenant qu'on continue qu'on essaye de trouver chez quel notaire ça avait été fait pour la vente tu vois de ce château et là dans cet acte de vente il y a peut-être un petit peu plus d'indications sur où est-ce que c'était parce qu'à l'époque effectivement il n'y avait pas dans ces petits villages il n'y avait pas de nom de rue il n'y avait rien quoi et pour aller de Paris à château du Loire en fait ils prenaient un bateau qui remontait la Loire jusqu'à tout puisqu'il n'y avait pas encore de voie ferrée et ensuite de Tours ils remontaient à château du Loire alors certainement en diligence il y avait peut-être des bateaux plus petits qui remontaient le Loire enfin bon voilà ça fait partie aussi des choses qu'il faut encore aller creuser un petit peu voilà donc ça c'est la période rivail entre 1804 donc sa naissance et 1800 la période rivail en fait elle a duré jusqu'au 18 avril 1857 d'accord c'est là où la première fois est venu le pseudonyme Alain Kardec comme signataire de la première édition du livre des esprits qui a eu lieu le 18 avril 1857 c'est le 18 avril c'est la journée mondiale du spiritisme alors c'est pas encore reconnu à l'ONU mais par contre au Brésil c'est bien la journée nationale du spiritisme le 18 avril officiellement il y a une loi un décret qui est publié comme voilà et donc c'est là où il est devenu Alain Kardec et donc en 1855 il habitait une autre adresse donc il avait il habitait rue des martyres à Paris 8 rue des martyres et on vient de découvrir tout récemment que dans cette rue des martyres 8 rue des martyres d'ailleurs il y avait un pharmacien qui s'appelait Hermé qui était très connu à Paris et qui en plus était un magnétiseur un adepte du magnétisme mesmérisme et donc c'est assez intéressant parce que Riva il dit qu'il étudiait Kardec dit qu'il avait étudié le magnétisme depuis une trentaine d'années mais on est en train de chercher justement dans toutes les revues du magnétisme de l'époque si on trouve une trace de Riva pour l'instant on n'en a pas trouvé sauf une dont je vais parler d'ici peu mais là ce qu'on vient de trouver aussi c'est que ce pharmacien Hermé qui passait devant tous les jours parce qu'il habitait au numéro 8 donc je ne sais pas j'y étais il n'y a pas longtemps quand j'étais à Paris donc en fait les immeubles sont tous collés les uns aux autres donc il y a une entrée où il faut passer sur le côté il y a un magasin donc c'était certainement la pharmacie et ensuite il faut aller au fond et puis il y a un deuxième bâtiment au fond il faut monter au deuxième étage et c'est là où il habitait aujourd'hui d'ailleurs l'appartement a été racheté par quelqu'un qui nous avait contacté qui voulait nous le louer pour faire un musée spirit mais bon le prix de l'immobilier à Paris est assez dissuasif et là c'est du Airbnb si vous voulez vous pouvez louer l'appartement où Kardec habitait sur Airbnb rue des Martyrs numéro 8 au fond au deuxième étage voilà et donc c'est quand il était là-bas qu'il a entendu parler des tables tournantes alors là cette histoire-là c'est lui-même qui la raconte dans des documents qui ont été reproduits dans les œuvres posthumes et donc voilà son oncle d'ailleurs aussi le fameux François Duhamel qui l'a ruiné il est mort en 1855 donc ça veut dire qu'il était chez eux il habitait au 8 rue des Martyrs ils se sont toujours occupés de lui même dans sa vieillesse malgré tous les tous les soucis qu'il a pu causer à la famille et il est mort en 1855 rue des Martyrs donc quand Rivail avait déjà commencé à s'intéresser au phénomène des tables tournantes et des communications voilà alors il était allé voir il en avait entendu parler ça l'avait laissé assez dubitatif et finalement après il a rencontré des personnes plus sérieuses qui m'ont parlé aussi et puis il est allé voir il disait oui moi je veux bien voir et puis quand il est allé voir c'est là où il a vu qu'avec son œil d'observateur entraîné par Pestalozzi une des méthodes de Pestalozzi c'est qu'ils emmenaient les élèves dans la nature à observer ils étaient entraînés à observer les phénomènes de la nature de la biologie les fleurs les arbres etc les animaux et donc et à déduire eux-mêmes les lois qui gouvernent les lois de la nature c'était c'était pas du truc c'est écrit vous apprenez par cœur etc c'était pas ce genre de méthode pédagogique brutale et donc le petit rivail il a été entraîné à ça et donc forcément après en tant qu'Alan Kardec quand il a observé ces tables tournantes il a vu qu'il n'y avait pas de triche pas de truc pas d'élastique pas de levier que vraiment les réponses venaient et étaient comment dire pertinentes parfois contraires aux opinions des personnes qui étaient là parfois aussi largement super enfin des concepts largement plus élevés que ce que les personnes présentes étaient capables d'émettre donc il a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qu'il y avait un effet et donc tout est fait à une cause tout est fait intelligence à une cause intelligente et c'est comme ça qu'il a donc commencé ses études donc il a dû participer à plus d'une dizaine de groupes peut-être même une vingtaine donc où il a pu observer des tables des essais d'écriture avec la courbeille la psychographie quand les gens qui pratiquaient y compris Victorien Sardou le fameux acteur de théâtre ils avaient vu le sérieux ils lui ont donné des cahiers de messages puisque ces pratiques là existaient déjà depuis 1850 peut-être même un peu avant à Paris et donc ils lui avaient donné plusieurs cahiers avec des communications et ensuite donc c'est lui qui a fait l'analyse il a fait le tri le classement de toutes ces questions il en a posé d'autres sur les points qui n'étaient pas complets qui étaient qui étaient ambigu ou les contradictions et c'est ce travail en fait de compilation qu'il a fait avec l'aide de plusieurs médiums notamment les demoiselles Baudin et puis Céline Jappé et d'autres qui lui a permis donc d'avoir le matériel nécessaire pour compiler un livre qui était la première édition du livre des esprits donc 18 avril 1857 il était plus petit que celui d'aujourd'hui il n'y avait que 502 questions réponses aujourd'hui il y en a 1019 et c'était donc voilà le résultat de son travail alors la seule chose qu'on a vu de rivail dans le magnétisme mais encore c'est indirect c'est qu'en février 1857 donc avant que le livre ne paraisse il y a le journal du magnétisme qui parlait des livres des esprits ce n'était pas le livre des esprits c'était les livres des esprits et donc notamment le livre troisième qui parle des lois morales encore aujourd'hui qui circulait déjà il y a quelques exemplaires qui ont été imprimés et qui circulaient auprès d'un certain nombre de personnes pour recueillir certainement les commentaires les suggestions les remarques etc. depuis la fin de 1856 vous savez qu'à l'époque la typographie il y avait un petit cadre en bois pour chaque page où il y avait les lettres dedans et ensuite on prenait ces cadres et puis on les ajustait sur un cadre plus grand en mettant les pages paire à impaire à l'endroit à l'envers donc on imprimait une feuille dessus au recto il y avait un autre cadre pour le verso ensuite la feuille était pliée d'une certaine façon découpée et coupée et ça faisait donc un cahier de 18 ou 32 ou 36 pages du livre donc à partir du moment où la typographie était prête c'était assez facile d'imprimer quelques feuilles de les plier donc d'imprimer cinq ou dix exemplaires du livre pour pouvoir les distribuer donc c'est certainement ce qui avait eu lieu et ce que l'histoire dit c'est que parce que cet article dit dans le journal du magnétisme c'est que c'était signé Villarius alors le livre des esprits évidemment ça fait tilt mais après pourquoi signer Villarius et bien quand vous regardez le nom Villarius à part la terminaison en US vous avez toutes les lettres du nom Rivail à l'époque les gens ils procédaient comme ça pour définir des pseudonymes donc ils prenaient les lettres ils les mélangeaient puis ils prenaient un autre nom pour prendre un pseudonyme et c'était l'époque où il était déjà en contact avec les esprits il avait déjà une certaine idée de sa mission comme on le voit dans les œuvres posthume mais il n'avait pas encore reçu comment dire la révélation de son nom Allan Kardec quand il était druide et donc c'était un peu avant lui-même avait dit je ne veux pas publier ça sur Rivail sinon on va le confondre avec parce que Rivail c'était l'auteur connu de ses œuvres pédagogiques donc il ne voulait pas se servir de cette renommée pour promouvoir autre chose et c'est pour ça qu'il avait d'abord signé Villarius sans doute et ensuite définitivement Allan Kardec en 1857 voilà donc voilà comment ça a commencé et donc il a écrit d'autres livres par après donc déjà la revue Spirit qu'il a commencé le 1er janvier 1858 donc vous voyez c'était assez peu de temps après qu'est-ce que le spiritisme donc c'était en 1859 c'est le petit le petit bouquin qui est très intéressant d'ailleurs si un jour vous êtes interviewé à la télé ou à la radio lisez-le avant parce que vous verrez que plein des questions qu'on va vous poser vous les retrouvez dans ce bouquin et puis la réponse que Kardec avait mûrement réfléchie on peut encore largement s'en servir aujourd'hui ensuite il y avait alors c'est pas ici mais la révision du livre des esprits en 1860 avec 1019 questions réponses le livre des médiums en 61 l'évangile selon le spiritisme en 64 le ciel et l'enfer en 65 et la genèse en 68 voilà et donc il est mort subitement d'une rupture d'anévrisme le 31 mars 1869 alors il était en plein travail il préparait en fait il habitait Passage Saint-Anne où fonctionnaient les réunions spirites la librairie la revue spirites où il avait un petit appartement en haut mais tout petit il y avait une chambre c'était vraiment un peu plus grand qu'un studio mais à peine et donc il préparait le déménagement de la librairie des réunions spirites vers une autre adresse rue de Lille et lui-même voulait revenir habiter à la campagne comme il disait à Villa Ségur et c'était le dernier jour du bail le 31 mars 1869 qu'il est mort il voulait prendre sa retraite en fait il l'a prise mais dans le monde spirituel mission accomplie voilà alors qu'est-ce qu'on peut dire encore est-ce que vous avez des questions à ce stade on peut retrouver les livres de 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 dans la bibliothèque numérique oui 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 même celui qui a dit tout à l'heure le livre des esprits enfin les livres des esprits alors celui-là non celui-là on a la mention mais il n'est pas à la BNF et tous les magnétistes on peut trouver aussi alors la revue du magnétisme on peut la trouver oui d'accord donc voyez vous allez dans le catalogue général de la bibliothèque nationale de France vous faites une recherche avancée là vous cherchez ben auteur chercher Rivail Hippolyte Hippolyte Rivail hop ah alors il n'a pas trouvé on va revenir c'est certainement parce qu'ils écrivent Hippolyte de manière fausse ça c'est quelque chose qu'il faut que je leur que je leur on va mettre Alan Kardec parce qu'en fait ils ont tout ils ont tout résumé sur Alan Kardec voilà et donc là par exemple vous classez par date voilà tu vois 1824 cours pratique d'arithmétique donc quand il y a la petite photo ici ça veut dire qu'il est digitalisé tu vois donc 1824 après 1828 il y a un plan proposé pour l'amélioration de l'éducation publique ensuite il a traduit aussi le Télémac de Fenlon en français donc en 1830 donc celui-là j'ai un exemplaire j'en ai trouvé un jour dans une vieille librairie et on l'a digitalisé il est sur l'encyclopédie spirite ensuite quand vous continuez vous voyez grammaire française mémoire sur l'instruction publique en 1831 donc c'est tout ce que je vous disais discours prononcé à la distribution des prix du 14 août 1834 donc voilà programme des études selon le plan d'instruction de premier cahier enseignement primaire 1838 l'arithmétique donc il l'avait révisé en 1845 solution raisonnée pour les questions et problèmes d'arithmétique de géométrie proposés dans les examens vous voyez 1846 le traité d'arithmétique encore une fois révisé en 1847 réforme contenant les examens solution des exercices 1847 catéchisme grammatical 1848 donc tous ces livres-là alors il n'y a que ceux où il y a les photos qui sont digitalisées les autres ne le sont pas mais vous pouvez consulter l'exemplaire à la bibliothèque nationale de France et il existe certaines digitalisations vous voyez avec Lévi Alvarez il existe aussi certaines digitalisations que vous pourrez trouver ici ou là bon j'en ai quelques-unes voilà mais pas forcément toutes après bon on peut toujours acheter des vous voyez même en 1856 quand il avait déjà commencé les tables tournantes il y a toujours encore la grammaire des examens etc et là vous voyez 1857 vous voyez le livre des esprits d'accord et là encore une instruction pratique pour les manifestations spirites je ne l'ai pas cité c'était l'ancêtre du livre des médiums qu'il avait écrit en 1858 la revue spirit vous voyez de 1858 à 1976 les dictées aussi révisées après ensuite qu'est-ce que le spiritisme etc donc si vous faites cette recherche-là dans le catalogue général de la bibliothèque nationale de France où on trouve facilement tous ces tous ces tous ces documents sachant que dans les documents dont je vous parlais tout à l'heure qu'on a retrouvé il y a encore d'autres documents qu'il a écrits pour le gouvernement les députés le ministère de l'éducation qui sont qui sont pas qui sont même pas la bibliothèque nationale de France qu'on a réussi à retrouver aussi voilà Christophe oui j'ai quelques questions il se faisait toujours rappeler de son nom complet ou est-ce que c'était plutôt après Léon Rivaille ou Hippolyte Rivaille alors voilà déjà il y a un premier donc ce que tu trouves sur le certificat de naissance c'est ça Denisard Hippolyte Léon Rivaille à l'époque c'était juste après la révolution ils avaient retiré l'état civil donc de de l'église évidemment mais les gens qui s'occupaient de ça c'était pas forcément des gens très formés puis il y avait énormément d'erreurs dans ces documents notamment il a écrit le nom Hippolyte comme ça normalement Hippolyte ça s'écrit H-I-2-P-O-L-Y-T-E mais il y a quatre manières différentes d'écrire le nom Hippolyte et on retrouve d'ailleurs les quatre ici ou là et ça c'en est une que lui il utilisait qui est relativement rare d'accord mais il l'utilisait comme ça alors ce qu'il a fait aussi plus tard c'est-à-dire quand il signait des documents il a inversé la séquence des noms il a mis Denisard en troisième donc il a toujours signé H-L-D-Rivaille Hippolyte Léon Denisard Rivaille mais il a continué à écrire Hippolyte de la manière dont c'est écrit là d'accord mais il ne s'est jamais fait appeler genre Léon Rivaille non le Léon était toujours un deuxième nom alors après le Denisard c'est devenu un petit peu comme un nom de famille donc on a par exemple quand on a cherché ses hypothèques on a cherché ce Rivaille on n'a pas trouvé et finalement on l'a trouvé un peu par hasard sous le nom de Denisard d'accord donc si vous cherchez les hypothèques de Rivaille à Paris il faut chercher sous Denisard et là on trouve effectivement notamment cette hypothèque pour l'achat de la Villa Ségur d'accord et des autres hypothèques donc là je suis allé j'ai passé des journées et des journées aux archives municipales à Paris donc j'ai photographié tous les documents le concernant tous ceux que j'ai pu trouver parce qu'après évidemment il y en a qui ont été perdus ou qui ont été brûlés pendant la commune tous les documents n'existent pas mais tous ceux que j'ai pu trouver donc je les ai photographiés d'accord ok et avant qu'il s'intéresse je crois que c'était avant qu'il s'intéresse au phénomène c'est arrivé après les salons c'était 1850 il a commencé il a commencé à s'intéresser au phénomène la première fois qu'il en a entendu parler c'était en 1854 la première fois qu'il a vu une table c'était au début 1854 mais ça faisait combien de temps que ça perdurait déjà le phénomène des tables tournantes depuis Iceville c'était en 1848 comme on l'a vu il y a quelques semaines et donc les tables tournantes à Paris c'était en 1850 et les revues du magnétisme par exemple qu'on est en train de regarder c'en est plein 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 il y a plein de choses sur les tables tournantes dans les revues du magnétisme les magnétiseurs en fait il y avait deux écoles il y avait une école qui était matérialiste qui disait que c'était les propriétés du cerveau humain qui expliquaient le somnambulisme etc et il y en a d'autres qui étaient spiritualistes c'est à dire ils disaient non c'est l'âme du somnambule qui peut rentrer en contact avec les âmes des défunts d'accord il y avait ces deux écoles là ok et il y avait combien de groupes au total sur lesquels il a pu s'appuyer parce qu'il parle qu'il y avait des groupes spirites dans le monde entier même jusqu'en Australie alors des groupes qui faisaient tourner des tables oui vas-y continue oui combien de groupes sur lesquels il a pu s'appuyer pour continuer à faire ses questions de concordance alors sur le premier livre des esprits comme j'ai dit c'était à peu près une vingtaine donc les groupes qui fonctionnaient sur Paris qui étaient plus ou moins sérieux il y en avait quand même quelques-uns qui étaient sérieux c'est ça qui l'a fait entre guillemets adhérer parce que après il y a d'autres sources qui sont assez intéressantes dans la revue le spiritisme il y a une chronique qui a été publiée par une dame qui s'appelait Mademoiselle Huet et puis elle elle raconte elle était juste une personne riche qui avait un salon et qui cherchait à inviter à avoir des invités de prestige dans son salon et donc celui qui attirait le plus d'invités c'était celui qui faisait des expériences les plus exotiques donc notamment c'est le fait de faire tourner des tables et elle raconte donc dans ses années 1850 ce qu'elle faisait qui c'est qui venait elle donne des noms et tout c'est assez intéressant et ça coïncide pas mal avec ce qu'on peut trouver dans les anciennes revues du magnétisme ces revues-là Dupotet La Fontaine et tout ça existaient déjà dans les années 1840 donc on commençait assez rapidement à s'intéresser aussi à ce phénomène de table tournante donc les matérialistes qui pensaient que c'était le fluide magnétique qui permettait de soulever la table et les spiritualistes qui disaient non c'est un esprit qui bouge la table et donc on voit tous ces débats et il y avait même une revue qui avait commencé me semble-t-il en 1854 qui a pour titre La Table Parlante alors bon quand on la lit c'est des choses assez banales il n'y a pas vraiment quelque chose d'intéressant mais enfin Riva il avait quand même était rentré dans ce milieu-là et était allé chercher entre guillemets les choses exploitables et intelligentes donc il y avait une dizaine je veux dire même peut-être une vingtaine de groupes avec différents médiuns c'est uniquement sur la région mais sur Laurent Pantier est-ce qu'il avait des... alors au début effectivement c'était que sur Paris la première édition du livre des esprits c'est que ce livre après a été publié par Dentu il est allé dans le monde entier et c'est à partir de là que du monde entier il a commencé à recevoir des réponses on a dit tiens nous on a fait telle expérience on a reçu telle chose là je vous envoie le message qu'on a reçu etc si tu veux ce retour venant du monde entier pour compléter les informations qui étaient dans le livre des esprits ben là tu peux commencer à le voir dans la revue Spirit de 1858 où des fois il dit ben voilà correspondant à Leipzig à Vienne en Autriche enfin il dit voilà il avait pas mal de personnes qui étaient à Cuba au Mexique et donc qui lui renvoyaient le résultat aussi de leurs études à eux et donc c'est ça qui lui a permis de passer de 500 questions plus évidemment dans le cadre de la Société Parisienne des études spirites qui était le groupe spirit qu'il avait fondé le 1er avril 1858 mais il a commencé à faire à poser des questions par l'intermédiaire des médiums qui étaient là et donc toutes ces informations ont enrichi le livre des esprits pour en faire la deuxième édition avec 1019 questions réponses d'accord donc la première version c'était que Paris c'était une vingtaine de groupes et la deuxième la deuxième édition du livre des esprits là il y avait déjà un retour beaucoup plus conséquent qui venait d'un peu partout dans le monde et donc est-ce qu'on peut dire qu'il était qu'il était quand même très respecté du milieu scientifique et intellectuel du tout Paris à l'époque alors dans les années 1830 1840 oui parce qu'on a retrouvé dans ces documents des documents qui sont un peu plus anciens qui ont été trouvés vers 2010 c'est le fils de Forestier qui les a donnés à Roger Perez on retrouve des diplômes des sociétés scientifiques auxquelles ils participaient et donc là il côtoyait des gens comme Ampère comme Lamenet comme voilà c'est vraiment il était connu dans le milieu scientifique mais il était plus connu comme pédagogue que comme scientifique proprement dit d'accord mais bon après dans l'arithmétique les statistiques tu vois il y avait une société des statistiques c'était tout nouveau à l'époque la géologie aussi il y avait plein de sciences nouvelles auxquelles ils s'intéressaient quoi et donc il était effectivement connu dans le milieu scientifique en tant que rivail après dans les années dans la décennie de 1840 1850 un peu moins puisqu'il s'était quoique il est aussi rentré dans d'autres sociétés à cette époque-là il y a certains diplômes la phrénologie par exemple c'était en 1843 ou 1844 si je me semble me semble-t-il donc tous ces ces documents je les ai et on a fait pas mal d'émissions en direct sur la journée Alain Kardec le fin mars et donc vous pouvez donc voir dans les enregistrements donc les powerpoints avec les images de tous ces documents ça c'est une source et la deuxième source c'est que tous ces milliers de documents qui ressortent là petit à petit plus une grosse collection de documents qui est depuis les années 1950 au Brésil que moi-même je n'ai pas encore eu accès à l'intégralité de ces documents sont en train d'être mis sur un portail qui est fait par une université au Brésil l'université fédérale de Juiz de Fora et vous pouvez le trouver c'est Projeto Kardec vous le cherchez sur internet je vais vous montrer et donc là vous trouverez voilà vous voyez Projeto Kardec UFJF.br ça a été traduit en français alors il faudrait que j'y retourne parce que des fois il y a des choses supplémentaires vous voyez là vous pouvez choisir la langue et donc vous voyez le texte et puis donc vous avez aussi sur le côté tous les documents qui ont été trouvés vous voyez donc vous voyez par exemple Lettre d'Alan Kardec à Amélie Boudet du 17 juillet 1847 donc vous cliquez là-dessus et vous retrouverez donc la transcription et puis on doit trouver alors où est-ce qu'elles sont les images on doit trouver aussi les images des documents voilà vous voyez donc voilà le genre de documents qui ont été qui ont été retrouvés donc vous avez les transcriptions vous avez aussi les traductions alors là je ne vois pas la traduction en portugais du moins voilà et donc sur ce site-là vous avez déjà comment je fais pour accueil voilà il y a déjà il y en a deux ou trois cents si on prend les publications récentes vous voyez deux cent cinquante-cinq oui il y a deux cent cinquante documents déjà sur ce site Charles t'en as aussi toi des lettres d'Alan Kardec à Amélie j'en ai oui c'est justement enfin j'en ai c'est celles qui ont été données à Roger Perez oui et donc on va les remettre à la Bibliothèque Nationale de France d'accord qui va faire un fond card alors tout est déjà scanné transcrit digitalisé donc c'est il vous explique ici par exemple donc les différentes collections et donc dans ces collections vous avez quelque part la collection forestier d'accord et donc c'est cette collection forestier qui correspond à ce qui a été remis par Jean Forestier à Roger Perez vers 2010 et donc où ce qui consiste à une centaine de documents donc là-dedans vous avez plusieurs dizaines de lettres et vous avez aussi notamment tous ces diplômes des sociétés savantes auxquelles Rivail participait d'accord et elles sont déjà toutes sur ce portail d'accord font partie des maintenant après je vous disais il en reste encore 2000 de ce qui était sorti de la bibliothèque Les Maris qui sont d'ailleurs ces 2000 malheureusement sont partis au Brésil puisque comment dire le gars il les vendait donc il y a un acheteur brésilien qui a tout racheté mais heureusement il est ouvert et puis il collabore avec cette initiative et donc tous les documents vont être mis petit à petit là-dessus mais je ne sais pas si vous voyez mais 2000 documents comme ça c'est tout du manuscrit donc ce n'est pas toujours facile à lire c'est un travail énorme de déchiffrer donc tous les documents ensuite il faut comment dire les traduire faire des scans en haute résolution donc pour 2000 documents ça va en prendre du temps et ensuite aussi analyser le texte pour essayer de contextualiser parce qu'il y a des noms propres c'était qui c'était quoi quand pourquoi pourquoi il a écrit ça ce sont des recherches assez passionnantes et donc avec ces recherches là on va apprendre encore beaucoup plus de choses sur pardon sur Rivail et Kardec et il y a aussi donc 700 documents à peu près qui sont qui sont allés au Brésil en 1950 c'est Paul Lemary le fils de Pierre Gaëtan Lemary qui les a remis alors qu'il était déjà presque en fin de vie Silvino Canuto Abreu qui était un chercheur brésilien qui était déjà venu une première fois en 1920 à peu près donc il avait rencontré Léon Denis Delane il avait rencontré Jean Meyer et il avait vu Lemary il avait vu les armoires où il y avait tous ces documents dedans qu'il a décrit et donc il était revenu après la guerre en étant surpris qu'il ne trouvait plus personne et donc c'est ce Paul Lemary qui lui a remis un dossier avec 700 documents à peu près et ce dossier là c'était le dossier que Kardec compilait pour un jour écrire l'histoire du spiritisme d'accord donc c'est essentiellement des documents Kardec et pas de la période Rivail qui composent cette collection là et elle a été gardée dans des coffres par les descendants de ce Silvino Canuto Abreu et c'est que depuis 2018 que petit à petit ça s'est ouvert par l'intermédiaire d'une autre institution au Brésil qui s'appelle la Fondation André-Louis mais malheureusement sur ces 700 documents il y en a peut-être 100 qui sont publiés mais 600 moi personnellement je n'y ai pas eu accès encore donc il y a encore beaucoup d'informations qui vont venir notamment sur la période Kardec pour pour qui nous donneront plus d'informations sur qu'est-ce qui s'est effectivement passé quoi toutes les correspondances qu'il avait échangées à droite à gauche etc les déboires qu'il a eus les choses bonnes aussi qui se sont produites c'est ce qu'il compilait pour écrire un jour d'histoire du spiritisme comme il le dit lui-même dans les œuvres posthumes et après dans ces 2000 documents il y a de tout il y a beaucoup de lettres qui d'ailleurs se complètent avec celles qu'il y avait chez Forestier j'ai donné récemment des conférences en portugais sur le voyage spirite en 1862 il y a certaines lettres de l'époque qui sont dans ce qu'on a trouvé c'est Forestier et les autres qu'on a trouvé ailleurs donc même si les documents vous voyez ils ont été c'est des pièces de puzzle qui ont été éparpillées qu'on est en train d'essayer de recomposer petit à petit sachant qu'il manquera toujours des pièces ça c'est clair et sa rencontre avec Zéphir en fait comment comment il lui a appris que Zéphir était avec lui aussi à l'époque des droïdes alors Zéphir c'est son guide ouais alors ça c'est ce qu'on trouve les sources qu'on a là dessus c'est uniquement ce qui a été publié dans les œuvres posthumes donc Pierre Gaëtan Les Maris donc en 1889 c'est lui qui avait en fait récupéré tous ces documents quand ils étaient certainement à la Villa Ségur et quand Amélie est morte en 1883 tout est passé à la société pour la continuation des œuvres d'Alain Kardec qui était dirigée par Les Maris donc lui à un moment donné il avait tout et donc de ces documents-là il en a extrait un certain nombre pour publier dans les œuvres posthumes donc dans les œuvres posthumes vous avez deux parties en gros il y a une partie c'est un certain nombre d'articles qu'il était en train de préparer qu'il n'avait jamais publié mais qui étaient publiés qui ont été publiés dans les revues spirites de 1869 1870 1871 après sa mort et vous vous avez la deuxième partie ça faisait partie justement de ces communications de Zéphir etc. sur sa mission et tout donc il a publié dans la deuxième partie des œuvres posthumes Zéphir était chargé de la correction du lieu des esprits Zéphir tu veux dire ? Oui l'esprit Zéphir Oui et non il y a comment dire il y a d'autres documents où Kardec il dit clairement que son guide spirituel c'était l'esprit de vérité Zéphir c'était un autre esprit qui était là parmi cette équipe qui travaillait à la communication mais par exemple exactement où, quand et comment ils lui ont révélé le nom Alan Kardec ça on n'en sait pas plus que ce qu'il y a écrit dans les œuvres posthumes pour l'instant et donc les esprits qui le préviennent de sa mission pareil c'était en 1856 donc on trouve dans les œuvres posthumes où il lui disait voilà tu as une mission lui il était évidemment un peu dubitatif en disant maintenant attends moi je fais un travail de compilation de trucs mais j'ai aucune prétention à être missionnaire de quoi que ce soit et les esprits lui ont dit si si tu vas vraiment faire quelque chose de nouveau qui va perdurer etc mais si tu déconnes il y en a un autre qui viendra à ta place et qui le fera donc ça c'est typique d'un guide spirituel qui laissera toujours le libre arbitre ils ne diront pas non non c'est sûr tu vas réussir parce que sinon et tout va bien voilà c'est influencé sur le non non il faut que il a bossé toute sa vie pour y arriver et de toute façon il était choisi donc il savait les esprits il savait déjà que la tâche allait s'accomplir voilà il savait qu'il allait y arriver mais il ne pouvait pas lui dire voilà ils lui ont dit si ce n'est pas toi qui le fais c'est un autre qui viendra et qui le fera il ne pouvait pas dire autre chose et c'est comme ça que Kardec il a accompli son travail petit à petit et donc est-ce qu'on a des traces est-ce qu'on a aussi des traces de Madame Huet aussi des écrits de Madame Huet Huet oui alors ça tu les trouveras dans la revue le spiritisme donc je vais vous montrer aussi là il faut aller sur l'encyclopédie spirit donc c'est spiritisme point net voilà pourquoi il est aussi bizarre on va faire autrement on va mettre spiritisme point net là-haut voilà donc l'encyclopédie spirit vous allez sur les revues et là il y a le 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 spiritisme voilà d'accord donc qui a été créé de 1883 jusqu'à 1894 1894 d'accord et donc c'est dans ces numéros-là vous voyez donc 83 84 que vous retrouverez ces transcriptions de Madame Huet mais si ça vous intéresse moi je les ai mis en Word alors attendez où est-ce que je vais vous trouver ça ça va être là-dedans alors mémoire d'un salon spirit voilà donc vous voyez c'est à partir de la sixième année numéro 21 1888 et puis donc voilà j'ai déjà tout copié dans un fichier Word et il y en a comme ça il y a des poèmes voilà on parle de Feynland les différents esprits qui se connaissent voilà la suite et il y en a comme ça j'en ai 28 pages voilà Madame Sveitschin Faux-Bourg-Saint-Germain enfin Monsieur Delamare fondateur de tel journal qui venait chez un tel interroger l'esprit de son fils il y a vraiment c'est assez le fameux Delage c'était un occultiste magnétiseur assez connu aussi à l'époque qui a écrit plusieurs livres un peu avant Kardec vous voyez il parle du baron de Gulenstube qui a écrit des livres sur l'écriture sur le comment dire la réalité des esprits tout ça ce sont des livres qui ont été publiés avant même Kardec et c'est ça qui est intéressant chez cette dame là c'est que vous voyez rue de Saint-Anne où ensuite Kardec était allé s'installer il y avait un groupe qui fonctionnait déjà alors elle ne donne pas beaucoup d'informations très précises mais bon c'est assez intéressant vous voyez parlait du le jeune Flammarion âgé de 18 ans qui était venu chez Kardec vers 1860 donc dans ses originaux on a par exemple les communications de Flammarion des esprits de Galilée et tout ça on les trouve vous voyez là partout partout en fait elle cite des noms et donc c'est vraiment une source d'informations très intéressante vous voyez monsieur Bonami Pezzani Bayeul des gens qui certains ont rejoint Kardec après d'autres non voilà donc si ça vous intéresse écrivez moi je pourrais vous soit vous pouvez aller le chercher dans les revues originales soit je peux vous les envoyer alors les revues originales vous voyez par exemple numéro 21 novembre 1888 et bien elle est elle doit être 1888 donc la voilà il n'y a que cette revue là pardon il n'y a que cette revue là voilà je les ai extraits de cette revue là quand je les avais digitalisées j'avais dit tiens c'est vachement intéressant et et donc je me suis dit on va mettre ça en Word c'est quand même plus facilement accessible alors si on va sur novembre voyez les mémoires d'un salon spirit par mademoiselle US 8 première partie voyez et donc là ça continue c'était divisé la page était divisée en deux donc c'est la partie du bas de la page là voyez on parle de monsieur Didier voyez alors ça continue etc donc c'est ici que vous les trouvez voyez c'est extrait de là donc il y a pas mal de sources comme ça donc qu'il faut qu'on peut recroiser alors il y a une nouvelle biographie qui a été écrite sur Kardec alors c'est le but c'est ce livre là donc il est en portugais ce sont des recherches qui ont été faites sur des esprits alors le but c'était de cet auteur c'était de faire des études sur les médiums qui ont participé justement au début du spiritisme et donc de tous ces médiums enfin pas tous ceux qu'il a réussi à trouver il y a des données d'état civil enfin de toutes les recherches qui ont été faites c'est des milliers des milliers d'heures de recherche pour essayer de trouver qui c'était c'est de Mademoiselle Huet qui c'était Céline Jaffet qu'est-ce qu'elle faisait avant, après où et quand elle est morte etc donc c'est vraiment une source intéressante d'informations et puis petit à petit l'auteur il a complété ses recherches aussi sur Rivail sur Kardec et aussi la période qu'est-ce qui s'est passé après Kardec voilà donc c'est un bouquin qui est assez intéressant il faudrait que il faudrait le traduire pour bien faire qu'on puisse avoir aussi ces informations en français voilà et donc par rapport aux biographies qu'on peut trouver par exemple de Henri Sos Henri Sos il dit plein de choses mais il cite peu de sources il ne cite pas d'où il l'a reçu alors que dans ce livre-là toutes les références de toutes les sources primaires où est-ce que ça a été trouvé sont mentionnées voilà donc là vous avez maintenant une idée globale de qui était Rivail Kardec d'où il est sorti et pourquoi il a fait tout ça est-ce que vous avez encore des questions concernant ? non mais c'est intéressant parce que moi j'aime bien faire les librairies et puis les brocantes de tout ça donc si jamais j'ai trouvé un livre de 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 ou autre je vais le prendre c'est tout ouais ouais alors UL je ne sais pas si avec Hélène il peut faire des recherches voilà ici par exemple c'est le ce que j'ai trouvé dans une dans une brocante c'est le l'original de ça est-ce que vous le voyez là oui c'est quoi c'est la traduction de Télémaque Paris donc de 1830 si je me rappelle bien quoi et donc qui était c'est écrit en allemand puis en français et donc c'est comment dire un livre qu'il utilisait dans la pédagogie quoi pour expliquer bien les différences grammaticales entre l'allemand et le français etc mais bon c'est je l'ai trouvé par hasard c'est pour trouver des livres comme ça de rivail c'est pas simple il faut avoir un coup de boule comme tu dis Joël l'inspiration qui des fois t'emmène quelque part mais bon comment dire ils sont à la Bibliothèque Nationale de France et la Bibliothèque Nationale les originaux de Forestier on va tous les mettre à la Bibliothèque Nationale de France donc je sais déjà comment faire apparemment ils sont intéressés et essayer de créer un fond spirit quelque chose ou un fond kardec quelque chose qui donne un peu plus de visibilité sur le spiritisme puisque après la Bibliothèque Nationale de France c'est quand même un peu un centre culturel important en France ça donnera c'est quelqu'un qui a quand même des dizaines de millions d'admirateurs dans le monde et c'est dommage qu'en France on en parle si peu donc voilà alors la BNF évidemment connaissent très bien ils ont mais bon ils n'ont pas tout notamment ces originaux un diplôme c'est un diplôme il n'y en a qu'un donc s'il est s'il est s'il est là il n'est pas là-bas Jean-Pierre il a quand même les parties des écrits quand même des courriers d'Anne Carleton qui ça ? Jean-Pierre Jean-Pierre ? oui Pépineau non non lui il a récupéré ce qu'il y avait à Tours il n'a aucun courrier d'Anne Carleton non ces originaux ils ne sont pas chez lui d'accord c'est ceux qu'on va mettre on va tout mettre ils sont sur le portail que je vous ai montré et on va les mettre aussi à la bibliothèque nationale de France Vincent ? je ne suis pas complètement d'accord avec toi je pense que le spiritisme on en parle quand même et même sur des des choses comme Netflix par exemple il y a la il y a la vie d'Alain Kardec bon elle est en portugais mais il y a des documents qui existent par exemple il y a un très beau document d'ailleurs sur Alain Kardec sur le site qu'a fabriqué Stéphane Alix qui s'appelle c'est plus le nom non plus mais le document est magnifique c'est fait par des spirites d'ailleurs c'est fait par il y a des interviews avec différentes personnes dont Jacques Bécat le petit jeune du groupe qui a succédé au Césac à Claudia Bonmartin c'est ça et c'est magnifique inexploré inexploré c'est ça ça c'est la revue inexplorée mais ça s'appelle l'INRES l'INRES c'est ça voilà sur le site de l'INRES il y a un document c'est un document audiovisuel qui est magnifique bon ça c'est pas quelque chose de très connu mais c'est quand même connu mais justement parce que bon si tu veux ça s'améliore un peu ces dernières vingtaine d'années parce qu'à l'époque c'était assez comment dire c'était moins connu mais maintenant ça revient tout doucement et c'est pour ça que c'est le moment c'est le moment d'essayer de contribuer à cette augmentation de la visibilité notamment en mettant tous ces documents originaux là-bas parce que bon après tu vois c'est des documents il faut les hygiéniser il y a des champignons qui se mettent dedans donc parfois dans les pires des cas ils sont obligés de les passer dans des équipements de radiothérapie pour tuer les champignons enfin bon c'est tout un boulot quoi avec température humidité contrôlée les protections des systèmes de protection d'incendie etc donc c'est pas du tout à la portée beaucoup de personnes disaient non il faut faire un musée spirit et tout mais bon c'est le travail de la belle c'est le travail de l'État voilà on n'a pas les moyens il vaut mieux laisser ça à la Bibliothèque Nationale de France c'est un service public donc tout le monde y aura accès et c'est encore le lieu le plus sûr pour sauvegarder ces documents parce que vous voyez les autres ils sont partis au Brésil c'est un peu triste c'est un patrimoine culturel français qui est parti heureusement que le lait mari il était en train de vendre les documents je lui ai dit mais est-ce que je peux passer chez vous pour les scanner et il m'a dit oui je suis allé le lendemain les premiers documents que j'ai scannés je les ai scannés et ensuite il les a pris il les a mis dans une enveloppe qui est partie qu'il a envoyé à l'acheteur il était vraiment moins une et ben j'ai un répertoire avec alors ça a déjà été diffusé un peu de partout avec deux ou trois mille scams quoi je peux aussi vous montrer ça dénotes bien d'une époque ça dénotes bien d'une époque où ce mouvement préexistait à Kardec à Hippolytre Riveil ça préexistait il y avait des choses dans l'air à ce moment vous voyez là je ne sais pas si vous on va en ouvrir un au hasard vous voyez alors ben voilà qui c'est qui parlait de Château du Loire tout à l'heure Madame Riveil chez Monsieur Boudet propriétaire à Château du Loire Sarthe et donc ça arrivait et Château du Loire c'est à 20 kilomètres de Château-Renaud là où j'habite ah ben voilà elle a fait des recherches Sylvie alors Sylvie mais attends avant de commencer tes recherches je vais déjà t'envoyer ce que j'ai ce que j'ai reçu des archives de la Sarthe parce que ce serait intéressant de trouver parce qu'ils avaient plusieurs terrains ils avaient des vignes les parents de Amélie tu vois et essayer de savoir où était ce château s'il y a encore quelque chose parce qu'ils y passaient pendant plusieurs dizaines d'années les étés là-bas c'était où ils allaient en vacances et puis donc après vous voyez bon ben voilà alors là qui c'est qui arrive à l'île et puis les papiers qui vous voyez ont déjà un peu souffert c'est encore beaucoup plus difficile mais tout ça c'est déjà fait tout ça ça a déjà été déchiffré mais sinon vous en avez vous voyez après il y a des centaines de documents qui n'ont pas encore été donc là typiquement ça c'est un brouillon pouvoir de la volonté sur les passions d'accord donc c'est Kardec soit il rédigeait un article vous voyez avec les brouillons c'est vraiment le manuscrit c'est écrit à la plume ben oui c'est avec ce qu'ils avaient à l'époque alors là ben des comme ça il y en a des centaines et des centaines et des centaines mais on voit en transparence un autre document derrière ou quoi ? ben non la plume si tu veux ça traversait un peu le papier tu vois on aurait dit un extrait du ciel et l'enfer avant alors vous voyez ici société de Paris séance du 9 mars 1866 médium mademoiselle madame coussin coussin ou coussin ou coussin ou coussin voilà et donc là vous avez un TB quand il notait ses élèves donc c'est c'est une une communication qui avait été reçue par cette dame et donc qu'il avait noté TB mais elle a par exemple je ne me souviens pas avoir vu des fois il est publié sans mettre le nom du médium donc avec ça on arrive à trouver le nom du médium et ensuite il y a plein de documents comme ça qui n'ont jamais été publiés qui sont vraiment inédits oui c'est intéressant ces documents-là Charles ah bah oui un signe un esprit alors si 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 ça vous intéresse si vous avez par exemple comment dire si vous si ça vous effraye pas d'essayer de déchiffrer des lettres comme ça il y a des comment dire il y en a pas plusieurs années de travail désirer à vos travaux après si on est à plusieurs ça va évidemment beaucoup plus vite s'appuyant sur des faits alors je vais vous moi je les avais tous plus ou moins lus rapidement donc je me suis fait un petit fichier bon après on s'habitue quand même à lire ça oui oui c'est vrai moi maintenant ça va beaucoup plus vite mais c'est pas toujours le même les comment dire Kardec j'arrive à vous voyez là j'ai mis j'ai mis j'ai fait un tableau Excel où avec le numéro de la photo puis j'ai regardé vaguement ce que c'était alors je vous parlais de Flammarion tout à l'heure on va chercher Flammarion quel boulot on n'aura pas assez d'une vie pour lire tout ça non mais 2000 pages si ça va ça va vite non le boulot les nébuleuses alors 1167 alors on va chercher 1167 c'est un peu plus bas et là vous verrez c'est plus la même écriture c'est celle de et tout ça c'est en ligne c'est ça ? c'est en ligne tout ça ? non 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 je te dis ces documents sont partis au Brésil oui oui donc on n'a pas le droit de les diffuser c'est ça ? attends moi il m'a autorisé à vous voyez c'est les documents personnels là monsieur Dambel 1167 non je suis 1167 une question sur la responsabilité je ne crois pas moi il m'a autorisé à les scanner avant qu'il les demande ouais moi les photos sont à moi et puis ces photos là sont déjà parties si vous les voulez moi je vous c'est la seule chose qu'il faut faire attention c'est que ce serait dommage de transcrire ce qui est déjà transcrit c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins au niveau de cette université maintenant un travail qui s'organise parce qu'au Brésil aussi il y a au moins une dizaine de personnes qui font des transcriptions donc qu'on se répartisse bien le travail pour arriver au bout mais oui bien sûr alors attendez donc c'est mais sinon après si vous voulez voilà regardez vous voyez société séance du 20 février 1863 monsieur Flammarion rend occupé par la terre dans le monde sidéral les nébuleuses alors ça ça vous le trouvez dans la genèse il y a ces communications là que Kardec a utilisées pour écrire le livre la genèse quand il parle de la genèse matérielle et la genèse spirituelle par exemple et là ça c'est certainement le comment dire l'écriture du jeune Flammarion qui a peut-être un peu plus que 18 ans à l'époque il y a des fautes d'orthographe ça m'a trouvé où ? on peut compter il a écrit avec un X on peut où ça ? alors c'était on peut compter non c'est un petit peu plus bas encore plus bas voilà ici juste là c'est pas un X ça c'est un T attention les manuscrits de l'époque on peut juger quand on va dans des sites de généalogie par exemple ils donnent en fait à l'époque le T il s'écrivait comme ça surtout les majuscules un petit dictionnaire comme ça c'est juste un petit peu plus haut on peut compter juste un petit peu plus haut on peut compter une trentaine de millions de soleils ah oui c'est pas ligné plus haut là il y a un X on peut compter une trentaine de millions oui mais c'est un T c'est un T oui il ressemble à celui-là tu vois le cependant le T c'est pas le même en fait la boucle là c'est pour faire la barre du T regarde on peut compter compter le T tu veux bien le T oui ça c'est le T qui est au milieu d'un mot et ça c'est le T qui est à la fin d'un mot ils écrivaient pas les T pareils si c'était au milieu ou à la fin du mot d'accord enfin bon après on arrive à déchiffrer là vous voyez on peut lire assez facilement l'écriture de Flammarion ça va mais après quand vous prenez l'écriture de la mère d'Amélie là par contre des fautes il y en avait et les noms propres et tout enfin bon c'est du boulot quoi mais c'est possible d'avoir les écrits là je sais pas de quoi ? les transcriptions ouais 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 donc moi j'essaye de vous voyez là j'ai un sous-répertoire transcription et vous voyez il y en a là j'en ai 64 64 documents alors il y a des documents qui ont 10 pages oh d'accord donc là il y en a une bonne centaine qui a été transcrite et je vous dis en ce moment là ça arrive par dizaines fait par des Brésiliens donc moi je fais juste la relecture de la transcription parce qu'après les traductions et tout ça ça prendrait trop de temps quoi voilà alors il y en a 64 mais après j'ai encore des j'ai un sous-répertoire avec les communications il n'y en a pas tellement il y en a 12 quoi et si tu les envoies tu les envoies par comment ? ah ben moi tout ça c'est sur OneDrive donc je vous envoie un lien oui et puis vous pouvez les regarder comme ça à partir de OneDrive donc si ça vous intéresse écrivez-moi puis je vous enverrai le lien ben moi je suis intéressé ouais d'accord moi je t'enverrai le lien alors ça c'est les maris donc c'est les comment dire donc vous voyez là il y en a 2627 donc parce qu'il y avait il y avait des documents il y a des coupures de journaux enfin il y a plein 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 de trucs c'était organisé avec tous ces dossiers après il y avait des gros comme si c'était pratiquement des livres de communication qui lui avaient été donnés enfin que des gens envoyaient à Kardec mais qui ne sont pas toujours bons des fois quand on lit la communication on voit tout de suite que pourquoi Kardec ne les avait pas publiés et puis à la fin voilà il avait des plaques photographiques donc j'ai aussi photographi j'ai aussi scanné les plaques photographiques vous voyez là avec Eva Carrère et tout ça donc ça ce sont des choses qui sont peut-être qu'il a utilisées pour la revue quand il faisait la revue oui c'est ça tout ce qui est tombé dans mes mains je l'ai scanné donc il y a 2627 documents et sinon les documents c'est un sacré boulot ah il y a des trucs d'ectoplasme aussi donc ouais voilà là il y en a j'en ai un millier par contre ça donc ces documents qui ont de forestiers vous voyez là ça c'est les diplômes donc il y en a 23 et des lettres il y en a 91 et donc celles-là elles ont toutes été transcrites faites proprement et tout tout a déjà été déchiffré parce que ils sont venus il y a 10 ans donc on a eu le temps de de trouver tout ça ça crètera pas et tu as tout mis sur OneDrive donc du coup tu n'as même pas besoin d'avoir un bon disque dur externe de quelques teraoctets c'est un disque dur interne de teraoctets parce que tu sais les trucs que j'ai sur OneDrive ils sont copiés à 3-4 endroits différents j'ai un peu trop peur de les perdre donc je les ai tout et toujours en local sur mon portable c'est en local sur le desktop et je l'ai en plus sur des disques durs extérieurs que je range ailleurs si jamais la maison brûle il faut pouvoir les trouver et j'ai repassé tous ces fichiers à plein d'autres personnes notamment les gens de l'université au Brésil les ont aussi il y a au moins 30 ou 40 exemplaires qui sont à droite à gauche dans la nature donc ça ne se perdra pas et le lien excuse-moi le lien que tu avais donné tout à l'heure c'était sur pour avoir les documents de Madame Huet c'est spiritisme.net c'est ça ok c'est l'encyclopédie spirit donc où tu trouveras la revue le spiritisme et dans cette revue là il y a aussi d'autres choses qui étaient intéressantes par exemple il y a Alexandre Delanne le père de Gabriel qui a publié Voyage au pays des souvenirs et c'est aussi toute une série d'articles sauf que lui il s'est intéressé au spiritisme il est plus jeune un peu Alexandre il s'est intéressé au spiritisme qu'à partir de 1861 d'accord mais il raconte il raconte la première fois qu'il a vu Kardec comment ça s'est passé et puis les différents groupes qui existaient à l'époque les représentants du pape qui étaient un jour descendus chez lui dans son groupe de l'âne il y a plein 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 et après comme il voyageait beaucoup il parle de Lyon il parle de Marseille de Montpellier de Béziers de Barcelone de Genève il allait un peu partout donc c'est aussi publié dans cette revue le spiritisme et tout ça c'est pas sur le site de l'encyclopédie spiritisme ça y est pas non alors l'encyclopédie spiritisme on n'a pas mis ces documents aussi les amis on n'en a mis qu'un seul on pensait aussi tout mettre mais bon là c'est pareil c'est un travail assez monstrueux donc c'est l'université brésilienne qui le fait et ils ont donc comment dire le site qu'ils utilisent c'est un site qui est dérivé du site utilisé par les anglais pour les documents originaux de Newton d'accord et puis c'est vraiment c'est un travail universitaire qui se fait oui au Brésil oui en France pas encore donc bon faisons-le au Brésil et puis notre contribution c'était on leur a demandé est-ce que vous pouvez faire le site bilingue au moins en français ils ont le dit et puis donc voilà il est bilingue c'est bien ça c'est vraiment super il est en portugais en français en anglais je crois c'est ça en portugais en français dans l'anglais ils n'ont pas fait encore par contre il y a des gens qui travaillent pour le faire en espagnol ah d'accord alors nous les documents il suffit de les transcrire puisqu'ils sont tous en français oui mais après tu vois donc comme ils sont transcrits en français il n'y a pas besoin de les retraduire mais pour l'anglais ou l'espagnol il faut traduire aussi tous les documents pas que le site c'est sûr c'est un sacré boulot bravo si jamais vous avez du parce que moi de temps en temps ça m'amuse parce que comment dire même parfois fatigué c'est quelque chose qui ne demande pas trop à réfléchir et quand on fait ce genre de travail c'est sûr on se replonge un petit peu dans l'ambiance de l'époque et tout puis moi personnellement je sens des comment dire il y a des esprits qui sont là c'est clair c'est un travail qui est assez valorisant de ce point de vue là c'est sûr sur les 2000 documents évidemment je dis beaucoup de documents que Kardec avait mis de côté parce que comment dire les choses desquelles il n'était pas sûr il les mettait en attente dans des dossiers en attente de confirmation et il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été confirmées donc c'était des on voit tout de suite que c'est donc des communications par exemple qui ont été reçues mais qui se sont fausses et notamment il y a beaucoup de prévisions qui ne se sont jamais réalisées donc on on voit que Kardec il avait quand même beaucoup beaucoup de choses comme ça qui lui tombaient dessus mais il ne tombait il ne tombait pas dans le piège de les publier il était prudent en disant je les mets dans un dossier en attente de voir que du coup si ça pleut de différentes sources de façon indépendante dans le même sens là il commençait à publier mais sinon il ne publiait pas le fait de dire que les œuvres de Kardec sont maintenant réperforiées à la BNF c'était important de le souligner je pense non parce que n'importe qui ne peut pas avoir ces bouquins de répertoriés à la Bibliothèque nationale de France la Bibliothèque en fait les livres de Riva que je vous ai montrés je ne sais pas si c'est encore ouvert voilà ça c'est le dépôt légal c'est le dépôt légal en France il est obligatoire depuis je pense Napoléon donc c'était avant Kardec donc dès que quelque chose se publiait on était obligé d'en remettre un exemplaire à la BNF et puis le résultat il est là c'est-à-dire que la BNF elle a les originaux si toi tu ne l'as pas eux ils l'ont et tu peux même savoir exactement quand ils l'ont reçu tu vois donc si il y a un doute sur ah oui mais l'original il dit ça ben non l'original il dit ça ben on peut toujours remonter à la source où là on est 100% sûr qu'on a le document original quoi ah oui c'est un petit peu comme l'assassin si tu veux déposer ton oeuvre pour qu'elle soit validée voilà alors le livre des esprits le premier ben il est là voilà donc si vous cliquez dessus vous recevez donc la notice donc voyez il y a déjà eu alors il n'est pas sur Gallica mais par exemple là vous pouvez acheter une reproduction on va le faire du livre mais et puis tac qu'on regarde texte numérisé intégral ouais ça coûte 45 euros 45 euros hors taxe ils vous le numérisent et quand ils vous le numérisent ben vous avez alors je vais vous montrer un autre exemple de truc que j'ai racheté récemment qui font d'ailleurs partie de ces revues vous voyez l'union magnétique on cherchait du rivail dedans ben la BNF une fois que c'est scanné vous avez un fichier comme ça vous voyez de la première page jusqu'à la dernière et puis bon après vous pouvez zoomer c'est oui on arrive à lire et ce qui est ce qui est intéressant c'est que dans voilà c'est mais bon ils n'ont pas toujours tout notamment les revues il y a beaucoup de lacunes dans les revues le dépôt légal était obligatoire mais ce n'était pas non plus infaillible baguette divinatoire ouais ben voilà vous voyez là on parle du alors attendez on va remonter dans le sommaire donc ça c'était en 1800 hop pardon je vais trop vite pas toujours facile de voyez donc hop société philanthropico-magnétique de Paris influence influence de magnétisme sur les corps inorganiques il parlait de l'Italie l'agent magnétique est-ce que c'est un fluide donc quand on cherche à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire fluide à l'époque lucidité somnambulique donc eux ils étaient spiritualistes donc le somnambule qui arrive à capter des choses de personnes défuntes quoi voilà donc en France on a la chance d'avoir la BNF qui qui nous permet justement d'avoir accès à à tous ces documents de l'époque et ça c'est ça c'est une chose après bon sur Rivaille par exemple il faut aller aux archives nationales donc ça il faut aller à Paris et aux archives nationales ou les archives municipales et les registres par exemple des hypothèques de Rivaille excusez-moi je vais aussi pouvoir vous les trouver quelque part à force ça fait vraiment beaucoup 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 de documents voilà archives municipales donc bon hop alors là vous avez pareil c'est tous les documents que j'ai déjà digitalisés donc là on va ouvrir celui-ci donc ça c'est vous voyez des photos que j'ai prises aux archives nationales et donc alors ce document je ne me souviens plus qui c'était voilà vous voyez c'était une hypothèque des jésuites contre monsieur vous voyez Hippolyte Léon de Nizar Rivaille je ne sais pas si vous arrivez à lire on vous aimez un peu plus quand il a vendu son quand il a vendu son institut en 1840 enfin il ne l'a pas vendu il l'a repassé à une autre personne qui s'appelait Pitolet mais c'est quand même lui qui avait encore le bail avec les jésuites et quand le Pitolet il a rendu le local aux jésuites c'était en mauvais état et les jésuites avaient demandé de l'argent pour réparer tout ce qui avait été cassé et comme ce Pitolet avait disparu et puis que c'était au nom de Rivaille Rivaille en plus de devoir donner l'institut à quelqu'un d'autre il a encore été obligé de payer les dégâts qui avaient été causés dans le local par le gars qui était venu après lui ça vous donne un exemple et puis alors là pareil il y en a des pages celui-là il ne fait que une page et demie mais des photos comme ça il y en a chaque fois que je vais aux archives vous voyez là pareil il y en a 2450 des éléments rien que dans ce dossier ce n'était pas en une fois j'ai dû y aller au moins 5 ou 6 fois et donc là pareil donc ça c'est donc aux archives en fait vous avez comment dire les différentes côtes avec les documents où vous trouvez ces hypothèques donc là aussi un petit travail de fourmi mais on y arrive et puis on finit par trouver les différents documents sur les hypothèques sur les sociétés etc travail de recherche historique mais je vous dis on est vraiment surpris de la quantité d'informations qu'on arrive à retrouver ça c'est vraiment impressionnant même après 200 ans comme ça le père de Rivail qui avait disparu on l'a retrouvé et il habitait bien à la même adresse que cette dame il était comment dire au mariage de la fille de cette dame on le retrouve à plusieurs endroits voilà alors ce qu'on ne sait pas c'est est-ce que ils ont est-ce que c'était arrangé ou est-ce que c'était pas c'était peut-être des secrets de famille ce genre de choses on n'a pas encore trop trouvé mais apparemment même en 1832 c'était clairement écrit qu'il avait disparu dans les documents officiels donc a priori il n'avait pas retrouvé encore voilà on avait déjà parlé je crois on avait déjà parlé Charles mais c'est vrai que ce qui est hallucinant c'est que tous les hommes les enfants et les jeunes sont décédés très tôt bah oui donc ils étaient quatre dans la famille lui c'est le seul qui a survécu les trois autres sont morts jeunes quoi à deux ans quatre ans ils sont morts tout petits il n'y a que lui qui a survécu sur les quatre il avait un frère deux soeurs il avait un grand frère ouais c'était l'aîné deux soeurs ensuite il y avait une grande soeur elle elle est morte à deux ans le grand frère il est mort à cinq six ans et lui il est né l'année après que son grand frère soit mort il avait deux soeurs après il a une deuxième Isor qui est né en 1806 c'est là où on voit l'adresse de son père à Belves en Dordogne donc j'ai une personne qui aussi habite la Dordogne et est en train de faire des recherches là-bas notamment parce que son père il était probablement maçon et comme c'est une personne qui est franc-maçon il est en train de faire des recherches pour voir s'il retrouve quelque chose de ses activités par là-bas et que jamais il n'a plus communiquer c'est quand même c'est comme on dit c'est les cordonniers les plus malchansés parce qu'il n'a jamais pu communiquer avec ses proches qui ont laissé donc ses frères alors si je pense même ça malheureusement tu vois dans ces 2000 documents alors il y a des choses que je cherchais ardemment c'était par exemple le brouillon de la Genèse je n'ai pas trouvé j'ai cherché aussi les documents qui ont servi à les maris pour écrire les œuvres posthumes ils sont malheureusement à part un ou deux ils ne sont pas dedans non plus et j'ai cherché aussi donc des communications de sa mère sa mère elle est née l'année de son mariage en 1832 j'ai cherché des communications pareil de ses frères et ça je n'en ai pas trouvé non plus ou de la fille adoptive qu'ils avaient parce qu'ils avaient une fille adoptive qui s'appelait Louise alors il y a des communications signées Louise mais est-ce que c'est de sa fille il n'y a pas d'élément qui permette de l'affirmer ok ben oui alors on a effectivement largement dépassé l'horaire aujourd'hui le sujet est effectivement passionnant donc on va ben oui c'est dense remercier tous les bons esprits ben de voilà d'avoir un peu mieux connu qui était le rivail et Kardec et surtout ben cet exemple qui nous a laissé qui peut nous servir à nous tous voilà par rapport même à la simplicité l'humilité les attitudes qu'il a toujours qu'il a toujours su maintenir voilà de concorde de fraternité et que tout cela puisse nous inspirer voilà ben je vous remercie infiniment donc on se redonne rendez-vous la semaine prochaine où on parlera de l'existence on repassera au module suivant non on va continuer toujours sur Kardec on va approfondir un peu plus la méthodologie et les critères qu'il a utilisé notamment cette universalité de l'enseignement des esprits et puis le 26 février on verra donc le dernier guide d'études sur cette introduction qui qu'est-ce qu'il y a dans ces livres on va juste voir quels sont les livres de base et qu'est-ce qu'ils contiennent je vous souhaite un excellent dimanche ensoleillé merci à toi merci à toi juste une petite chose oui est-ce que tu pourras aller faire un tour sur Twitter oui alors je n'y vais pas souvent sur Twitter dis-moi parce que on a il y a quelques voilà il y a quelques demandes qui et puis sur ta messagerie la poste oui 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 j'ai vu un message que tu m'as envoyé voilà pour avancer je l'ai déjà lu mais je vais t'y répondre je pensais faire ça aujourd'hui il y a Fatima aussi qui me relance j'étais hier à Lyon par exemple pour chercher il y a un gars qui a fait des répliques du médaillon sur le monument donc je suis allé en chercher un qu'on va mettre au LMSF et puis un autre que je vais garder chez moi en attendant donc c'est pas répondu plus tôt mais je vais regarder aujourd'hui non il n'y a pas d'urgence mais juste que tu nous fasses un petit coucou sur Twitter alors sur Twitter ça ne me dit rien c'est Whatsapp non ? Whatsapp oui pas Twitter parce que Twitter je ne suis pas moi je ne connais pas en adresse mail déjà Charles c'est quoi ? alors moi c'est soit charles.kemf arrobas la poste point net soit charlesh .kemf arrobas gmail .com on ne peut plus comprendre il ne faut pas oublier le h sinon ça va charlesh il a dit charlesh ouais parce que collé le h il est collé au s du charles c'est ça .kemf arrobas gmail .com gmail .com ok je vais t'envoyer je continue mes vidéos moi donc pour vérification si il n'y a pas de l'écrit parce qu'avant de avant de l'entériner tu vois de vraiment de la rendre visible vraiment d'accord ben écoute merci pour ton pour ton aide je fais mon travail de colibri comme on dit tu sais je fais ce que je peux avec les moyens du bord et j'essaie de faire des trucs vraiment très courts tu vois et à la limite tu vois j'ai fait un truc sur les surfox qui dure 7 minutes et des poussières à peu près et je me dis à la limite je vais plutôt essayer de développer en 15 minutes et comme les gens adorent les séries je vais faire des petits des trucs de 2-3 minutes cette partie de 2 minutes plutôt qu'une de 15 parce que je sais qu'une de 15 les gens ne regarderont pas de 1-3 minutes